La fibromyalgie, vous savez maintenant ce que c'est, puisque vous avez tourné dans un court-métrage, Douleurs invisibles. Ça a été reconnu depuis 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est un syndrome chronique qui est caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps qui entraînent malheureusement une perte d'autonomie et une perte de qualité de vie. Cependant, la fibromyalgie reste encore mal connue et mal comprise. Alors qu'en France, elle représente 2 millions de personnes qui sont atteintes de ce syndrome. En Europe, c'est 14 millions de personnes. Et sur la population mondiale, ça représente 2%. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez-les le 12 mai pour la journée mondiale de la fibromyalgie. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tournant un personnage de fibromyalgique ? Ressenti, c'est un peu les douleurs qu'on suppose être celles qu'on pourrait avoir. Ce qui a aidé surtout sur le tournage, c'est qu'il y ait des personnes, des figurants qui avaient vraiment cette maladie. Du coup, ça met un sérieux. On a envie d'être à la hauteur de l'objectif de cette communication. En fait, c'est important de parler du syndrome. Et d'avoir rencontré des fibromyalgiques à la clinique ? Alors, il y a la clinique encore... Enfin oui, alors dans un autre contexte, c'est-à-dire on n'est plus en contexte de tournage. Donc il n'y a pas la partie artistique. Là, j'étais... Enfin à la clinique, j'ai l'impression en amont d'avoir plus fait parler l'humain. Et d'être allée chercher ce que je pouvais apporter avec mon humble vue, vision d'être humain, de femme touchée par ce que j'entendais. Et ça leur a fait du bien ? Apparemment. Et tant mieux. Et j'espère que ça continuera surtout après ces... Enfin, ce que j'avais tendance à dire, c'est que c'était eux qui allaient être le moteur de leur propre santé. C'est... Même si les douleurs, on ne peut pas trop les maîtriser ou les guérir. Ce n'est pas une guérison en tout cas, mais tout est... C'est un soulagement. Il faut vivre avec. Et donc c'est apprendre à vivre avec ces douleurs et ne pas faire tourner la vie qu'autour de ça. Et on s'en est rendu compte à la clinique. Et on s'en est rendu compte à la clinique, oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette aventure. Merci et... Ben, de rien. Une aventure qui n'est peut-être pas finie si on fait une web-série. Ah, qui sait ? Et voilà. Et là, les fibros biologiques pourront venir en masse. En plus. Et oui. Merci beaucoup. Merci.